Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler d'un lieu dont tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie je veux parler de l'île d'Alcatraz elle est située dans la baie de san francisco à l'ouest des états unis l'île porte son nom car elle servait de refuge à de nombreux pélicans alcatraces signifiant pelicans en espagnol elle est aussi surnommée the rock le rocher et mesure 9 hectares soit 90 mille mètres carrés avant le 18e siècle lorsque les amérindiens se rendirent sur l'île pour échapper aux missionnaires espagnols l'île n'était pas habité ne fut découverte qu'en 1755 par l'explorateur espagnol juan manuel de ayala qui fut le premier à naviguer dans la baie de san francisco en 1846 le gouverneur mexicain donne l'île à julian workman qui promet d'y faire construire un phare mais en 1850 le gouvernement américain prend possession de l'île afin d'y créer une réserve militaire pour l'armée américaine mais dans le début des années 1850 et à cause de la période de la ruée vers l'or l'armée en fit une forteresse afin de sécuriser la baie de san francisco après la guerre de sécession et des avancées technologiques réalisées la forteresse devint obsolète et à 1867 elle devient officiellement une prison militaire les années passent et en 1912 la prison était l'un des plus grands bâtiments en béton armé jamais construit puis en 1934 le ministère de la justice américaine décide de la rénover et alcatraz devient la première prison de haute sécurité des états unis en gros si tu es méchant tu vas en prison et si tu fais encore le con en prison et ben tu vas à alcatraz quatre blocs 336 élus et un gardien pour trois détenus à savoir que les cellules faisait un mètre cinquante sur trois et que les détenus y passait en moyenne 20 heures la prison d'alcatraz accueillie des prisonniers célèbres comme al capone robert stroud ou encore george machine gun kelly il serait apparemment impossible de s'échapper de cette prison malgré de nombreuses tentatives aucun détenu n'a jamais réussi officiellement à rallier san francisco cependant frank maurice et trois ou quatre autres détenus auraient réussi à s'en échapper dans la nuit du 11 juin 1962 après une chasse à l'homme les autorités repêchèrent un corps habillé d'une tenue de la prison et les évadés furent officiellement porté disparu et présumé noyé mais le corps de frank maurice ne fut jamais retrouvé la prison fut fermée en 1963 en raison de coûts de maintenance et de gestion élevé et elle est aujourd'hui un des lieux touristiques les plus fréquentés de san francisco voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui sur ce jour vous fait de gros bisous je vous dis à la prochaine tout le monde à plus ciao